Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui nous convie à un voyage surréaliste, à une plongée dans un village de Potemkim des temps modernes où la farce côtoie la tragédie. Trip Hollywood, voilà le titre de ce récit écrit par vous, Delphine Minoui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous racontez finalement dans Trip Hollywood comment pendant six semaines vous avez été officiellement une journaliste accréditée par les autorités libyennes avant la chute de Kadhafi et finalement ces autorités libyennes qui mettent en scène votre séjour y compris avec certains figurants. Oui on était littéralement assigné à résidence et d'ailleurs ça s'est passé dès l'arrivée à l'aéroport puisque c'était une voiture qui nous attendait devant la porte VIP donc on pouvait rien voir de toutes ces masses de personnes qui ne cherchaient qu'une chose sans fuir du pays puisqu'on arrivait dix jours après le début de l'insurrection contre le régime et puis de la répression très 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 violente. Une fois arrivés dans la capitale on a tous été cantonnés à deux hôtels différents le Rixos et le Korintia et finalement notre quotidien est devenu une espèce de routine très rapidement. Il y avait d'un côté les tours organisées pour assister à des manifestations pro-Kadhafi et puis de l'autre les fameuses conférences de presse surréalistes où on nous disait tout simplement que tout allait très vite rentrer dans l'ordre, que la rébellion c'était quelques fous furieux seulement à Benghazi, la ville de l'Est et puis de toute façon ils étaient tous drogués et tenus par Al-Qaïda. Alors à propos des tours organisées, c'est des tours organisées qui sont censées mettre en scène le soutien de la population pour l'origine mais en même temps c'est une mise en scène qui n'est finalement pas très bien faite parce qu'à un moment donné vous racontez comment vous rencontrez une personne que vous avez droit, un Libyen que vous avez droit d'interviewer, qui est présenté une fois comme un ingénieur travaillant dans le pétrole à Zaouia je crois et quelques semaines plus tard vous retrouvez cette même personne présentée comme un enseignant dans une école de Tripoli. C'est complètement ridicule finalement. Oui, je dirais qu'on naviguait dans l'absurde parce qu'au fil des manifestations on retrouvait les mêmes personnages, les fameux petits bonshommes verts, le vert étant la couleur du petit livre vert de Kadhafi, la Bible du régime. On reconnaissait les visages. Il y avait toujours aussi le fameux préposé au tableau, au portrait de Kadhafi qui déboulait à chaque fois qu'une caméra s'enclenchait. Et puis des scènes encore plus surréalistes comme par exemple ce jour où on demande à aller rencontrer des blessés de la répression. Il nous faisait croire que bien sûr qu'il n'y en avait pas eu. Finalement on nous emmène dans un hôpital, on parle avec ce médecin qui nous explique qu'il y a eu quand même des blessés par un pacte de balle. Et tout d'un coup un des surveillants surgit de nulle part. Et là le médecin change de discours et nous explique que non, de toute façon les seuls blessés c'était des accidents de la route. Et de fil en aiguille ça devenait de plus en plus absurde. Le jour des frappes de l'OTAN, le lendemain on nous emmène pour assister à des funérailles de pseudo victimes civiles des frappes. Sauf que tous les tombeaux étaient vides. Donc je pense qu'au final c'était contre-productif. C'était contre-productif, mais alors quel était le but des autorités libyennes ? Parce que finalement cette mise en scène se faisait avec des grosses ficelles, si vous passez l'expression. Donc quel était le but des autorités libyennes de vous montrer comme ça des choses ? Ils savaient bien que vous n'étiez pas dupe. Kadhafi c'est quelqu'un qui a pris l'habitude pendant presque 42 ans de manipuler sa population à coup de propagande, d'espèce de pseudo aussi illusion démocratique, puisque c'est ce qui est soi-disant édicté dans le petit livre vert. Et du coup je pense qu'à un moment donné il a pensé pouvoir aussi manipuler les médias étrangers, comme il le faisait aussi avec la presse locale. Et mon sentiment c'est une fois sur place, on s'est posé la question, oui, est-ce qu'ils y croient ? Franchement, est-ce qu'ils y croient ? Et je crois qu'il y a certains d'entre eux, oui, ils croyaient parce qu'ils se sont retrouvés piégés dans leur propre rôle. Alors est-ce qu'ils y croient, ça peut-être, on peut imaginer ça de certains proches du régime qui étaient effectivement eux-mêmes pris par cette propagande, mais on peut imaginer que par exemple des personnages comme Saïf al-Islam, le fils, l'un des fils de Kadhafi qui a étudié à l'étranger, dont on dit qu'il était un libéral, qu'il était assez ouvert d'esprit, n'était pas dupe lui-même quand même de cette mise en scène, de ces contre-vérités. Saïf al-Islam, ça restera toujours un mystère, parce qu'en effet il a été présenté sur la scène internationale comme la figure réformiste, l'alternative à ce régime dictatorial, voire totalitaire. Il s'est beaucoup battu à partir de 2003 aussi pour faire rédiger une constitution, parce qu'il n'y avait pas de constitution qui existait, il n'y avait pas d'institution politique en Libye. Mais est-ce que ce n'était pas un leurre ? Est-ce que peut-être que nous aussi en Occident, on n'a pas tout gobé comme ça en acceptant cette pseudo-vitrine d'ouverture parce qu'on voulait aussi y croire ? Alors ça a permis l'arrivée des investissements étrangers, des capitaux étrangers. Alors oui, il y avait une espèce d'ouverture de libéralisation économique. Les Libyens me racontaient que oui, c'est à l'époque où ils sont passés des coopératives où on achetait de la nourriture avec des coupons, à l'époque des supermarchés. Ils ont commencé à ouvrir des cafés, des cafés internet aussi à partir de 2005. Et puis quelque part, à un moment donné, il a montré son vrai visage, Saïf Al-Islam. Quand il est sorti dans la rue en menaçant d'avoir des rivières de sang si les manifestants continuaient à se rebeller contre le système, là il a vraiment révélé qui il était. Donc Saïf Al-Islam, l'un des fils de Kadhafi, avec ses deux visages que vous avez rencontrés. Mais vous avez également rencontré le guide suprême, Muammar Kadhafi. Quelle impression il vous a donné personnellement ? Est-ce qu'on le décrit comme fou ? D'autres le disent extrêmement rusé, intelligent. L'impression qu'il vous a donné ? Parce que vous l'avez rencontré plusieurs mille... Enfin, ça a duré longtemps l'interview. L'interview a duré une demi-heure. Alors c'était une situation très particulière parce que c'était... Enfin, personne ne le savait encore, mais c'était deux jours avant le vote de la résolution onusienne pour les frappes, en faveur des frappes de l'OTAN. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en effet, on sentait qu'il était lui aussi dans sa bulle, dans la caserne de Bab-Azizia, dans son parc, sous sa tente, la même tente qu'il avait apportée à l'Élysée, assis sur son espèce de trône en plastique, une chaise comme ça, des lunettes de soleil, son costume habituel de bédouin, très jusqu'au boutiste, comme d'habitude, avec des discours sur... Voilà, je resterai, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais je me suis aussi posé la question... Voilà, on a beaucoup dit qu'il était fou. Mais c'est facile de mettre la folie sur le dos d'une personne pour tout expliquer. Je pense qu'il était irréalisé, ce qui se passait. Parce qu'au début, il a voulu tenir tout ce discours aussi contre Nicolas Sarkozy, qu'il avait trahi, puisqu'on sait que le président français a beaucoup soutenu l'intervention étrangère. Mais là, il était assez arrogant, il rigolait beaucoup. Il a commencé à dire que, voilà, j'ai financé la campagne électorale de Sarkozy, j'ai des preuves et je les montrerai à un moment donné. Et qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et de fil en aiguille, quand je lui posais des questions sur les droits de l'homme, sur la répression, les phrases étaient de plus en plus courtes, il était nerveux, il simulait une certaine fatigue, il commençait à bailler. Pour moi, c'était quand même révélateur d'un homme qui a conscience que, voilà, il est en fin de régime, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui craque. C'était au moment où on commençait à entendre parler aussi des rumeurs de défection, qui se sont illustrées quelques jours plus tard, avec le départ du ministre des Affaires étrangères, qui a été quand même le grand homme des services de renseignement. Alors, un homme qui commence à craquer, qui sent la fin du régime, mais qui néanmoins continue à organiser cette grande mise en scène. Et finalement, vous, en tant que journaliste officiellement accrédité, vous êtes encadré, mais mine de rien, vous réussissez à aller un petit peu au-delà, de trouver quelques petites brèches, et vous réussissez à rencontrer quand même des gens qui vous parlent un peu plus ouvertement et qui critiquent le régime. Comment vous faites, en fait, à ce moment-là ? Puisque vous êtes en permanence encadré par ce qu'on appelle des « minders », des surveillants. C'était très frustrant, parce qu'on était là, cloîtrés dans l'hôtel Rixos, cinq étoiles, ultra-luxieux, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était surréaliste, alors qu'il y avait des gens qui crevaient de faim à l'extérieur. La nuit, on entendait des échanges de tirs. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait quand même, même si le régime nous disait que Tripoli était tenu par les forces pro-régime, pro-régime, ça montrait qu'il y avait une rébellion qui se poursuivait, une insurrection qui se poursuivait dans la capitale. Et en même temps, on ne pouvait rien prouver, on ne pouvait rien montrer. Et quand on est journaliste, s'il n'y a pas de sources, s'il n'y a pas d'infos, de faits qu'on peut prouver, on ne peut pas écrire d'articles, on ne peut pas diffuser d'informations. Donc, de fil en aiguille, en effet, un jour, je me suis dit, il faut que je sorte de cet hôtel. Donc, j'ai commencé à me faufiler hors du Rixos. Je pense que le fait de ne pas être blonde aux yeux bleus, ça aide aussi. On est plus couleur locale, je parle l'arabe. Donc, je sortais, on ne m'avait pas trop repéré, on ne m'avait pas trop calculé. Et après, j'attrapais des taxis à la volée et j'allais chez les gens. J'allais dans les boutiques, je discutais. Et c'est vrai qu'une fois que vous passiez la porte des Libyens, vous vous retrouviez dans des huis clos incroyables. Parce que c'était là la vraie vérité. C'est contre cette pseudo-vérité que voulait nous montrer Kadhafi. Et là, les gens se lâchaient, insultaient le guide, de commencer à raconter toute cette vérité sur la répression. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il y a eu énormément de morts. On ne se trouve pas au courant des chiffres exacts. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés. Et puis, des cibles très précises, des gens qui ont été touchés directement au cœur ou à la tête. Donc, c'était d'une violence incroyable. Au cours de votre séjour aussi, vous rencontrez néanmoins des pro-Kadhafistes vraiment fidèles. Est-ce que ça vous surprend que des gens, des Libyens, soient encore prêts à se battre pour Kadhafi aujourd'hui ? Non, ça ne me surprend pas. C'est symbolique de cette minorité qui existait et qui existe toujours, je pense, à peu près 10% de la population. Souvent, peut-être, issu de milieux plus populaires, avec moins d'accès par rapport aux nouveaux médias ou même par rapport aux télévisions comme Al Jazeera, la CNN du monde arabe. Il faut rappeler aussi que Kadhafi, il a été très malin au niveau de la manipulation des foules quand il s'agissait de déverser des flots de pétro-dinars. Donc, il a su acheter sa population. Même à partir du début de l'insurrection, à deux reprises, il a mis l'équivalent de 300 euros sur le compte des familles pour tenter d'essayer de récupérer un maximum ou de regagner une certaine popularité. Donc, ces gens-là, ils sont toujours là. Et puis, il y a aussi des personnes qui croient au mythe Kadhafi. Qui n'a toujours pas été retrouvé, d'ailleurs. Qui n'a pas été retrouvé. Et ce mythe Kadhafi, c'est vrai que ça partait, entre guillemets, de bonnes intentions au début. Les premières années de Kadhafi, c'était le nationalisme arabe. C'était des discours beaucoup plus cohérents. Et même parmi nos minders, je parle d'une femme qui s'appelle Aïcha, qui était une de nos guides. Elle-même, elle croyait en ses valeurs. Elle voulait se raccrocher à ses valeurs. Voilà, et Aïcha est donc un des personnages qu'on peut retrouver dans Tripoli Wood. Votre récit sur Tripoli au moment. Enfin, comme journaliste, accrédité officiellement. Merci beaucoup, Delphine Minoui, d'avoir répondu à la même question. C'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.